Mon père, Willard Boyle, est connu pour son invention du dispositif à couplage de charge, DCC, pour laquelle il a gagné le prix Nobel en 2009. Il est né ici même, dans la petite ville de Wallace, Nouvelle-Écosse, en bordure du détroit de Northumberland. En fin de carrière, il est revenu s'installer ici pour profiter de sa retraite. Sa mère s'est occupée de son éducation. À la Socrate, elle lui posait de nombreuses questions et il savait très bien qu'il devait s'efforcer de lui répondre sensément. Il a poursuivi son éducation au Collège Bacanada à Montréal. Ce fut un énorme changement de son enfance vécu dans un camp de bûcherons, mais il a reçu à cette grande école une éducation de très bonne qualité. Il a ensuite entamé ses études à l'Université McGill, un établissement post-secondaire duquel il disait toujours « beaucoup de bien ». Ses études ont été interrompues quand la guerre a éclaté. Il s'est enrôlé en tant que pilote de chasse d'un Spitfire. À son retour de la guerre, il a décroché un emploi en physique au Collège Bacanada à Kingston. Quelques temps après ma naissance, en 1952, il est allé travailler au laboratoire de Bell Telephone, où la créativité débordait et l'action était au rendez-vous. Le transistor y a été inventé. C'était un endroit où bon nombre d'inventions importantes ont vu le jour, où beaucoup de personnes très intelligentes discutaient de toutes sortes d'idées. C'est un endroit très, très important pour une personne créative comme mon père. Durant son séjour au laboratoire, il a déposé, je pense, 19 brevets, dont certains sont très bien connus, comme le laser continu, par opposition au laser pulsé. Sa meilleure invention est le dispositif à couplage de charge. Ce dispositif est en principe un gadget qui transforme les photos en signaux que peuvent traiter les ordinateurs. Le DCC est vraiment au cœur des appareils photo-numériques des dispositifs d'imagerie. Peu de temps après cette invention, mon père a pris sa retraite, puis est retourné à Wallace, où il est devenu un membre très actif de sa collectivité. Il était impliqué dans tout, de la création du musée communautaire à la confection de la première caméra sous-marine, laquelle servait à filmer l'ermard dans des cages. Mais il y a de ça belle lurette. Je suis persuadé que mon père marquera l'histoire grâce au DCC. Vous savez, c'est tellement intéressant. Je crois que les premiers DCC ne pouvaient capter que 16 pixels. Je crois aussi que c'est très important de le mentionner, car c'était là une validation du principe. Une personne aurait peut-être dit que c'était de la technologie de qualité médiocre et que ça ne mènerait à rien. Une autre personne se serait par contre dit qu'avec quelques modifications, ce dispositif rendrait obsolète les vieux films, les films argentiques et toute autre forme de prise d'images. Et c'est précisément ce qui est arrivé. De nos jours, il est presque impossible de trouver des films pour les anciens appareils photos. Ils ont été remplacés par les DCC. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.